Donc bonjour et bienvenue sur On a compris ! C'est épisode 2 de Cooking Mama ! Où il est pluché des... Patates ! Poulet Mama, The King Mama ! Ok j'arrête. The King Mama, quoi ? The King Mama, j'ai entendu. Non mais arrête ! Attends mais c'est des patates que t'es en train d'éplucher là, sérieux ? Oui, il est en train d'éplucher des panas, c'est une courgette, quoi. Mais dans quel putain d'univers ? C'est pour lui donner la patate ! Non mais dans quel putain d'univers c'est une patate, ça ? Enfin je sais pas, moi je... Bah elle est toute ronde, c'est une patate, voilà. Je sais pas, moi je vois juste une couille, quoi, c'est... Bah c'est des patates japonaises ! Ah y'a une couille dans le pâté, là, franchement ! Ouais, ouais, ouais. Y'a plus qu'une, hein ! Là y'en a mais trois, c'est un peu bizarre, mais... Oh c'est très bien, tu fais ça mieux que Mama ! Ouh, pardon. Oh ça fout les boules ! Mon dieu ! Oula ! On va pas repartir sur ces trucs-là, Sylvain. T'as dit quoi ? Tu m'as appelé Sylvain ? Mais non, Sylv ! Ah ! Ah oui, y'a dit Sylvain ! Ouais, d'accord. Alors depuis la dernière fois, j'ai... Ah oui, mais oui, t'as pris ton stylet. C'est pour ça que tu découpes mieux. Oh ! C'est sensuel ! J'ai réalisé que j'avais mon stylet 3DS. On dirait que tu branles un truc. Ouais, c'est ça. C'est atroce, je te jure, j'ai dû refaire cette étape-là au moins sept fois. Parce que je me branlais pas assez vite. Ah ! Mon dieu ! On va faire frire les légumes ! Trop bien ! Sauter en réalité. Et se toucher et se galère. Donc par exemple, comment appelle-t-on une blonde enceinte ? Euh... Patate sautée ! Ah oui, voilà. Mon dieu ! Voilà, voilà, c'était la finesse de Cooking Mama. Rendez-vous dans le prochain épisode. Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui... La prochaine fois, on bannera Doku. Non. Quoi ? D'accord. Va te banne-toi. Ouais, voilà. C'est quoi les trucs qui viennent de s'afficher, là, les panneaux ? Mais il a fini de cuire les aliments, voilà. Ouais, donc les aliments que vous avez fini de cuire, faites-les bouger. Et voilà, le... tout est prêt. Ok. Faut toujours... Faut toujours commencer par la viande. C'est le plus long à cuire. Et alors, pourquoi t'as pas commencé par la viande, vu que c'était... Comment ça se fait que dans une cuisine, t'as un putain de bécher ? C'est pas un bécher. Écoute, c'est un doseur. Ouais, un doseur en verre avec des grosses graduations comme ça, j'appelle ça un bécher. Non, y'en a dans une cuisine. Moi aussi, j'en ai un, un doseur comme ça. Moi aussi. T'es trop dans tes cours, toi. Ouais, bah... Ouais, un peu... Monsieur le chimie. Ouais, va te faire foutre. Donc explique-nous comment est-ce que souffler peut retirer les munitions. Aucune idée. Bah, écoute, quand on te dit que c'est chaud, on te dit, vas-y, souffle. Bah, tu es... La même. J'ai pas cherché à comprendre. Ça fonctionne. Comment souffler peut retirer l'ébullition, simplement parce que l'ébullition, ça veut dire que ton eau est en train de bouillir et si tu souffles, tu refroidis très légèrement le... Ouais, mais c'est vraiment très peu, comparé à l'eau qui est complètement bouillante. Ouais, voilà. Donc du coup, ça... Ouh, ça a failli déborder, là. C'est ça ? Ah, c'est la goutte qui fait déborder le plat. C'est ça. C'est ça. Et du coup, ce qui fait que ça refroidit très légèrement, ça passe juste en dessous de la température d'ébullition et puis... Mais après, ça revient, quoi. Vous savez quoi ? Je devrais vraiment arrêter de me mettre à tourner ces épisodes avant d'aller bouffer. Ouais. Parce que tous ces connards, là, ils ont tous bouffé. Moi, je vais pas encore déjeuner. Manger. Si tu veux, j'ai des 1000K. Ouais, si tu veux, j'ai un saucisson. Si tu veux, moi, j'ai rien. Tu veux, j'ai ma bide ? Pardon. Non, comme ça. Sinon, je te mets... Si ton plaît... Tu seras pas assez consistant pour... Attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc bleu ? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Tu rajoutes des pâtes. Tu fais cuire des pâtes. En deux secondes, je me suis dit que c'était du schtrouf pilé. D'accord. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est des... C'est des bâtes en... Enfin, c'est des... C'est des baguettes en bois. Oui, c'est des baguettes. Ils sont en train de bouillir. Bah ouais. Non, mais... Les baguettes, c'est pas... C'est pas en bois à bois. C'est pas comme le bois. Ça va pas... Ça va pas... Ça va pas dilater dans l'eau. Puis même si, enfin, t'as des... Il y a des ustensiles en bois qui existent et que tu peux utiliser dans l'eau bouillante et ça fait rien parce que justement, ils sont... C'est un conducteur. Quoi ? Ouais, ok. En plus, si seulement j'y arrivais comme ça le matin... Oh non, mais... Putain. Avec des petits grimauds, là ? Ouais. J'ai peur de comprendre. Ouais, parce que là, pour le coup, si ça sort... T'as compris, ça comprend. Parce que, attends, si t'as des morceaux comme ça qui te sortent de ton zboub, t'es malade. Enfin, on est d'accord. Mais vraiment. Bah, habituellement, les gens qui ont le verre solitaire, ça sort d'ailleurs. Bah, moi, ça ressort par devant. Ah, putain. Arrête, arrête. Comment ça devient ça ? Tu sais que ces épisodes, ils sortent avant d'aller bouffer et tu parles de verre solitaire, ça ? Bah, c'est soit ça te donne faim, et là, ça te donne pas faim, donc... Écoute, comme ça, on découragera les gens d'aller manger. Comme ça, ils ne grossiront pas et ils nous remercieront plus tard. Donc, ok ? Ouais, mais vraiment plus tard. Pas sur le fou, on va voir des commentaires négiques. Docoryou, diététicienne de l'extrême. Alors, tu vois, regarde, ça, c'est un verre solitaire. Regarde, je le mange, puis je le vomis, et puis je... Regarde, si tu manges, tu vas choper ça. Bon, là, c'est un peu ça. En fait, si tu manges des pâtes au beurre, le beurre te donne la gale. En fait, si tu manges, tu t'es malade. Bah, techniquement, oui. Bon, puisqu'on parle cuisine, j'ai une petite vanne. Comment appelle-t-on un légume qui rigole en Formule 1 ? Un chou-marreur. Mon dieu. C'est pas un légume, c'est un chou, voilà. Non, un légume. Le chou, c'est un légume. T'as un chouchi, maintenant ? Chut. Tu m'accord. Comment est-ce qu'on appelle un chou qui est sous l'eau ? Chou-marin. Ouais, chou-marin. Voilà, voilà. Bon, on va peut-être essayer de changer de sujet. Ça, c'est fait. Donc, à partir de l'épisode 2, j'ai décidé de ne plus faire les variantes de recettes. D'accord. On va se concentrer sur les... Aucune modification, parce que j'ai réalisé que les recettes se rajoutent dans la suite. Nul. Parce que les spaghettis, ça m'épate. Oh, putain. Non, mais... Non, mais... Faut reconnaître, c'est nul, mais ça a le mérite d'être assez beau. Parce que... Les patatras. Je lis, celle-là. Ouais, pas mal. C'est un chou de Bruxelles, ce machin ? Ah non, c'est la salade. Il faut vraiment être délicat avec la salade, parce que si tu y vas trop rapidement... Ouais, parce que sinon, ça se passe à se prendre le chou direct, ça. Ouais, c'est clair. Ça peut tourner au vinaigre. Ouais, et après, tu tombes dans les pommes. Mais pour ça, il faut que tu dépêches. C'était une belle. Ouais, il faut que tu aies la frite. C'est moi, ou quand même, l'inclinaison de cette main, quand elle coupe, elle est bizarre. Enfin, on est d'accord, c'est pas un humain, en fait. C'est un point, déjà. C'est marrant, c'est marma. C'est marma. C'est pas marma. Genre, tu fais un sandwich. Quel air bon sandwich. Oh, mon Dieu, c'est sel. En mode Big Mac, en plus. Le pain de mie n'a pas de croûte. Le pain de mie n'a pas de couleur, surtout. Il y a le souci du détail. Et il est blanc, aussi. Il est blanc. Enfin, c'est pas que je... Non, il est blanc, ouais. C'est pas que je suis raciste ou quoi, mais c'est du... C'était une pizza ? Quoi ? Non. Non, il y a une nouvelle... J'ai vu qu'il y avait une nouvelle recette, c'est la pizza. On l'abordera dans les prochaines épisodes. La façon dont on épluche les putains de légumes dans Côte-Mama 1, je la déteste. Surtout l'impression de raser un truc que d'écoucher un légume. C'est exactement ça. Surtout la forme de légumes. Donc voici comment Sylvaire s'épile les jambes. Ah non. Non, j'épile pas. Non, moi, il me faut la ponceuse, direct. Voir même la moissonneuse batteuse, quoi. Pauvre jambe. Pauvre moissonneuse. Pauvre moissonneuse, ouais. Ah, ça me fait une belle jambe de son sort. Tu as l'impression qu'on est en train de se lustrer à la carotte, là. C'est vrai qu'en même temps... Non, mais en même temps, il a pas tort parce que vu la forme du truc, je veux pas dire, mais ça ressemble à une bite. Parlons vrai. Parlons vrai. On est d'accord, on est en train de s'éplucher la table. Bah non, l'instruction, c'était « Pelle la carotte », là. Et ce point, là. Non, ce point, il est pas normal. Non, ce point, il est pas normal. Il est en caoutchouc, le gars est en caoutchouc. Parce qu'en fait, il a le point plié, mais en même temps, tu vois pas la pliure de son coude, en fait. Tu marques un point. Oh, bien. Non, pas mal, pas mal. C'est là. J'aime bien la... La patate que tu mets. Elle a encore... Ah non, non, c'est pas la même recette. Patate. Patate patate. Patate. Et j'allais dire qu'elle avait encore la plume alors qu'on l'avait épluchée, mais non, c'est pas le cas dans cette oreille, cette-ci. D'accord. Dès qu'il y a une plume dans deux... Ah d'accord. Mais la carotte ? Ah d'accord. Genre les patates, elles font des mouvements de flottement, mais qu'à certains moments, tu sais. Genre, à d'autres moments, non, elles flottent pas, en fait, elles sont juste... Elles stagnent. Elles stagnent. Mais chez moi, ça flotte pas, une patate. Ah oui, déjà, oui. Regarde, quand tu remues, les patates, elles bougent comme ça, genre, oh yeah, mais de l'ambiance. Alors que non. C'est groovy, ici. Bon, tu m'expliques pourquoi est-ce que tu prends ta patate dans ta main pour l'éplucher ? Pourquoi t'attends pas qu'elle revoit d'une... Parce que t'es un pignouf. Parce que tu brûles la main à chaque fois. Ouais, j'avoue. Regarde, regarde, elle devient rouge, ta main. Oui. C'est une petite loyale. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Si je te le disais, tu te vexerais. J'ai pas compris. Ça t'en prie non plus. C'est que t'es con ? Bah tu prends ta main, tu frottes un truc, ça devient rouge. Ah. C'est... Attends, on est en train de couper une patate bouillie ? Tu parles de bite. Ouais, c'est ça. On est en train de couper une patate bouillie. Putain, et alors ce bras ? Oh putain, à chaque fois que je vais le voir... Sérieux quoi, c'est par un humain, il est en caoutchouc le mec derrière. Ah, c'est Luffy en fait. Ah, c'est Luffy. Voilà, j'ai compris. C'est QFD. Ouais, genre Luffy, il va cuisiner. Ouais, ouais, je suis à One-Up. Il va bouffer pendant qu'il fait la recette, s'il fait ça. Ouais, la recette, c'est quand même des patates bouillies. Tu les as coupées. Et après, tu les mets en rouge. Alors attention, tous les légumes sont en morceaux entiers. Je suis d'accord. Et là, tu tournes, tu tournes, tu tournes, et paf, il n'y a plus de légumes entiers. C'est ça, et ça fait de la soupe de légumes. Et tu tournes avec... Non, en réalité, ce qui se passe ici, c'est que c'est les patates qui étaient bouillies. Elles sont explosées. Non, euh... Ah, c'est une salade de pommes de terre. Ah, c'est un concept au Japon, la salade de pommes de terre, quand même. Parce que... Moi, je vois plus... Je vois comment est-ce qu'ils la font, en fait. Ils font des patates bouillies, et ils mélangent le tout avec la patate bouillie, donc... Pourquoi tu donnes des coups de machine à écrire sur ton steak ? C'est pas ma blague ! C'était un concept, ouais, mais... Bon, vas-y, continue. En plus, t'écris en braille. Ouais, c'est pas faux. Une machine à écrire pour les aveugles. Bon, du coup, j'oubliais ce que je voulais dire dans les deux cas. Qu'est-ce que t'as dû faire sur la viande, là, avec tes trois coups de couteau ? Je prenais pour qu'il y ait un survivant, là. Il fallait la... Mais pourquoi tu fais de la panne dans le rime, maintenant ? Mais non, c'est pas de la rime, c'est du gel de... C'est la bouteille à silver qu'on a vidé, là-dedans. Ah, c'est la bouteille à silver. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Bouteille à silver. Voilà, voilà. Ouais, parce que pour ceux qui... Enfin, tout le monde, de toute façon, les viewers ne comprennent pas, tout à l'heure, avant l'épisode d'enregistrement, de... Ah, voilà ! Il est une putain de fois que ce mec va pisser avant un enregistrement, et dit, ouais, je vais pisser en plein de ma bouteille. Voilà. C'est bon, vous avez tous compris ce qu'il veut dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin, en fait ? Je comprends pas ce qu'il se passe, là. C'est de la panure. C'est de la panure. Mais comment ça se fait que ça frite ? Mais... Mais ça frite. Quand t'as frite, t'as tout compris. Ouais, mais lui, il comprend pas, justement. Ça frite pas, là ? Non, parce que pour moi, quand tu fais, genre, des escalopes panées, tu les trempes dans l'oeuf, puis dans la farine, puis à l'arrière... C'est ce qu'il vient de faire. C'est ce qu'il vient de faire. Il vient de tremper dans l'oeuf, dans la farine, et là, il vient de tremper dans la panure. C'est juste que le bruit de la panure, ça sonnait un peu comme si ça frite, c'est un problème. Donc je vais râler. Je déteste le système de friture de ce putain de jeu. Oh, putain. Ouais, ça a l'air... Parce que tu cliques sur celle, il est derrière, il prend celle qui est à l'avant. Et tu essaies de prendre celle qui est à l'avant, il prend celle qui est à l'arrière. Eh bien, prends celle qui est à l'avant pour prendre celle qui est à l'arrière. Tu prends celle qui est à l'avant, et tu fermes ta gueule. Ouais, voilà. Brocoli, brocoli, brocoli. Encore. Connard, tu t'as mangé des cheveux de mousse. Eh, mais si j'ai pris une viande, il faut qu'il n'y ait pas de légumes, connard. J'aime pas les brocolis. Mais donc, un conseil, ne mettez jamais trop d'aliments dans ce putain de jeu, parce qu'il peut freeze à l'écran de point, ici. Ah, mais on va arriver à la fin ? Ouais, c'est la fin. Bon, on se dit au prochain épisode. Ouais. Prochaine épisode. Ciao. 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 Ciao.